Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Mboué Bongo-Lupo, enseignant des lettres classiques. Je suis aussi le tuteur et le pédagogue des élèves de la classe de première A1, ces élèves-là qui font comme langue le latin et le grec. Nous sommes donc concentrés dans cette séance, dans les activités concernées au grec, plus précisément sur le texte de Platon que nous allons commencer à voir lors de la dernière séance, qui porte sur l'exhorte, l'exhorte de Socrate. Aujourd'hui, ce sera la deuxième partie. Mais avant de continuer, nous allons procéder à la correction du devoir qui avait été donnée lors de la dernière séance. La dernière fois, on a traduit le texte, l'extrait, de manière littérale, dit mot à mot, ayant pris la peine de classer les phrases, les groupes nominaux selon la syntaxe française, c'est-à-dire sujet, verbe ou complément, pour que cela soit aisé lors de la traduction générale. Parce que c'est une étape qui est souvent sous-estimée, voire négligée par beaucoup d'amateurs de lettres classiques. On analyse et on se dit qu'on peut procéder à la traduction avec un style soutenu directement. Et on se rend très souvent compte que lorsqu'on saute cette étape, on finit par produire des traductions approximatives qui ne reflètent pas vraiment le message de l'auteur, le message que l'auteur veut partager avec mot. Qu'est-ce qu'on peut donc proposer comme traduction de tout l'extrait analysé et traduit littéralement la dernière fois? Nous avons donc ceci, c'est une proposition, vous, de votre côté, vous pouvez procéder à la confrontation de ce que nous faisons là, de votre travail et de ce que nous proposons. Je ne sais pas atteindre quelle impression mes accusateurs ont eues sur votre esprit. C'est-à-dire qu'à ce niveau, on considère que les accusateurs ont déjà présenté leur discours, ils ont déjà dénoncé, présenté les motifs de l'accusation. Socrate reprend dans la parole et dit « Je ne sais pas, homme atteignant, quelle impression mes accusateurs, c'est-à-dire ceux qui m'accusent, quelle impression ils ont eues sur vous, sur vos esprits. Pour moi, Socrate, leurs discours m'ont paru si persuasifs qu'il m'a presque semblé que je n'étais plus le même homme. Et cependant, ils n'ont, pour ainsi dire, rien avant ce qui fut véritable, rien qui fut vrai. Donc, ils ont tellement bien parlé que Socrate a cru qu'on peut même dire qu'il y avait quelqu'un d'autre en lui, il ne se reconnaissait même presque plus. Quand on parlait, quand on l'accusait, donc tellement leur discours était bien ficelé, tellement bien ficelé qu'il a failli se perdre lui-même en les écoutant. Mais dans tout ce qu'ils ont dit, Socrate vous le dit ici, ils n'ont rien révélé de vrai, ils n'ont rien, il n'y avait rien de véritable dans leur discours, rien de vrai. Mais ce qui m'a le plus étonné dans ce grand nombre de mensonges qu'ils ont dévité, ce qui m'a le plus étonné dans ce grand nombre de mensonges qu'ils ont dévité, c'est lorsqu'ils ont dit que vous deviez vous garder, surtout de vous laisser séduire par mon éloquence. C'est-à-dire qu'il est un peu surpris du fait que les accusateurs déclarent que Socrate est éloquent, et on peut m'aller plus loin en disant qu'il est tellement éloquent qu'il peut tromper n'importe qui, en usant de belles paroles. Et ces accusateurs ont mis en garde les membres du conseil en leur demandant d'être prudents quand Socrate va parler, de ne pas se faire avoir. En effet, porter l'audace au point de ne pas craindre ou de se voir démentir à l'instant par le fait même, puisque ma réponse soit prouvée combien le talent d'entre qu'ils parlent mais étrangers, voilà ce qui m'a paru en eux le comble de l'incuidance. Donc on va relire pour bien comprendre. En effet, porter l'audace porter l'audace au point de ne pas craindre de se voir démentir à l'instant par le fait même, c'est-à-dire le fait qu'ils aient osé proférer ce genre d'accusation sans même craindre d'être réfugiés. Cette audace-là, en plus du fait que la réponse, que Socrate va prouver que ce dont il parle, ce qu'il lui attribue n'est pas, ne fait pas partie de lui, ne fait pas partie de son vécu, que tout ça lui est étranger, et en plus du fait que, en fait c'est ça qui lui paraît impuident, voire négligeant, et sur la même temps à la limite, tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils viennent parler en étant sûrs que tout ce qu'ils ont dit va être accepté, il ne sera pas réfuté, il ne pourra même pas être réfuté, ils n'ont pas peur de l'opposition en fait. Ils sont tellement sûrs de ce qu'ils disent, qu'ils sont confiants, tant à la contention de Socrate, et c'est un peu ce qu'il est donné, mais comment est-ce qu'ils peuvent parler de cette manière et être sûrs qu'ils ne pourront pas être réfutés en fait. Pourtant il y a des faits, il y a des faits, c'est qui est vrai, c'est qui s'est passé, c'est qui s'est produit, c'est là, mais on dirait qu'ils n'ont pas pris compte de ça, n'ont pas pris en compte les faits, ce qui s'est passé en fait. Ils ont remordé un discours, et ils se sont dit, bon, puisque c'est nous qui le disons, et c'est tellement bien dit, forcément tout le monde va l'accepter, et il n'y aura pas de réfutation. C'est un peu ce qui est tournée de Socrate, à ce niveau. À moins toutefois qu'ils n'appellent un homme éloquent celui qui dit la vérité, car si c'est en ce sens qu'ils l'entendent, j'avouerais alors que je me crois un orateur habile, mais non à leur manière. Ici, Socrate nous fait un peu découvrir l'un des motifs d'une des accusations proférées par ces détracteurs, c'est qu'ils prétendent que Socrate est un menteur, donc il est un menteur, parce qu'il parle très bien, et il est capable de mentir, de cacher la vérité, avec de beaux discours, de belles paroles. Mais Socrate nous dit, non, je parle bien, peut-être, je parle peut-être très bien, mais je ne mens pas, je ne suis pas un menteur, puisque les faits sont là. Il y a ce qui s'est passé, et de tout ça, s'ils prétendent, s'ils affirment que celui qui parle bien, c'est celui qui dit la vérité, alors j'accepte d'être celui-là. Si pour eux, un homme éloquent, ou bien un menteur, c'est celui qui parle bien, qui dit la vérité, alors je préfère être celui-là, j'accepte. si je suis un homme éloquent, et qu'un homme éloquent, c'est celui qui dit la vérité, alors, oui, je suis un homme éloquent. Pourquoi il revient sur l'éloquence ? Parce que les membres du conseil ont été mis en garde du fait que Socrate est un homme éloquent, il parle très bien aux gens, et souvent, ils se dupent, ils trompent les gens par cette éloquence. Mais Socrate dit, en fait, que si par éloquent, ils entendent un homme qui dit la vérité, alors oui, je suis un homme éloquent, parce que je dis la vérité, c'est une sorte de syllogisme, et que je suis un homme habile dans l'art, dans l'art de parler, un habile orateur. Après cette traduction, cette reproduction de la traduction du texte précédent, de l'extrait précédent, nous allons passer à l'activité du jour, au travail de ce jour, qui consiste encore à la traduction littérale, on va constater vous plonger dans la traduction littérale de la suite, cette fois-ci, du prologue, de l'exorbe de Socrate. La suite, la deuxième partie, parce qu'il y aura une troisième partie, et donc on aura la deuxième partie ici. et le travail, les compétences qui doivent être acquises sont l'identification, l'analyse, la traduction des différents éléments constitutifs d'une phrase grecque, d'un texte grec, en vue de le traduire, de le commenter, de l'analyser, de l'interpréter, et aussi de s'enrichir sur le plan linguistique et culturel. Pour se faire mobiliser, rappeler à notre mémoire certaines notions déjà étudiées depuis la classe des quatrièmes, voire des sixièmes pour certains, les notions qui portent la grammaire, la syntaxe, la conjugaison, le vocabulaire, et aussi les étapes de la traduction. Voilà quelques notions qu'il faut rappeler à notre mémoire. Et nous allons répartir ou alors diviser notre travail, nos activités en cinq parties. La présentation du corpus, c'est-à-dire sa lecture et son observation, le rappel des étapes de la traduction, toujours le faire parce que c'est important. On ne peut pas s'en passer. Soit on le rappelle, soit on l'a toujours en mémoire. Et on l'a en mémoire pour les experts ou ceux qui sont déjà habitués aux traductions complexes, mais quand on est encore sur les bons à l'école, il faut rappeler ces différentes étapes. Après le rappel de ces étapes, on va traduire littéralement encore l'extrait que nous allons proposer tout à l'heure. Après cette traduction littérale, nous allons commenter, pouvoir interpréter le texte ou le commenter pendant la traduction. Et à la fin, un autre devoir, un travail à faire pour la séance suivante, pour la prochaine séance. Lisez-en donc attentivement le corpus, l'extrait que nous avons choisi pour ces activités pour cette fois-ci. Il s'agit de l'exemple de Socrate de la deuxième partie. Donc la suite de ce qui a été fait lors de la dernière séance. Lisez-en donc attentivement. Lisez-en donc à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple, et de la deuxième partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple, Logos, ospre hoi douton remasi de caï onumasi ou de kekos memenus. Al apuseste eike, legumena tois epi tukusin onumasi, piste uiogar di caïa einaï a legum. Caï medeïs humon, prosto kesato allos udegar andepu, prepoi, ro andres, te de te helikia, osper me racio, platonti logos eis humas eineis einiessaï. Bien, avant sa traduction littérale, on rappelle rapidement les différentes étapes de la traduction. Etapes qui, pour être réalisées, doivent être accompagnées de certains manuels en fait, peut-être que le dictionnaire grec-français ou encore la grammaire grecque la plus uscité, la plus employée, c'est raccord, éteint. Donc, les deux outils, on les a, la dictionnaire et la grammaire. Dès qu'on les a, on peut maintenant se lancer à corps perdu dans la traduction, l'analyse d'abord de la traduction du texte grec qu'on a. Et durant cette analyse, on commence toujours par segmenter le texte, l'extrait en phrase, voire en proposition. Quand cela est fait, on identifie, phrase par phrase, le verbe, la forme verbale qu'on analyse et qu'on traduit en français. En prenant le soin de lire les temps primitifs des verbes, c'est très important. Les temps, donner le temps, le mot, la voix, la personne, le nombre de cas du verbe en question, les éléments qui nous aideront à comprendre en fait qui est concerné, qui est le sujet et quels sont les compléments, c'est très souvent donné par le verbe, donc le verbe est très important. C'est pour ça qu'on commence toujours par lui. Lorsqu'on l'a analysé, avec les différents éléments que j'ai donnés là, qui se présentent, on va le traduire tel qu'il est employé. Après le verbe, on cherche ses sujets, son, ses sujets, au nominatif, au génitif, dans le génitif absolu, à l'accusatif, dans la proposition infinitive, le subordinateur infinitive. Lorsqu'on les a identifiés, on les analyse, on les traduit en donnant leur nature, parce qu'on peut avoir les sujets qui sont des noms, des pronoms, des verbes à l'infinitif. C'est très important d'identifier leur nature, ensuite le genre, le nombre, le cas et la fonction. Quand on a analysé le sujet ou les sujets ainsi, on les traduit en français, au singulier, s'ils sont au singulier, au pluriel, s'ils sont au pluriel. On cherche ensuite les mots qui sont reliés au sujet, tels que les compléments de nom, les adjectifs épithètes. Épithètes qui sera en accord avec le sujet, genre, nombre, cas et français, genre, nombre et cas, pardon. La fonction sera épithètes. Complément du nom, quant à lui, sera au génitif, singulier ou pluriel. On les analyse et on les traduit en français. Suite à cela, on va découvrir ou alors chercher à reconnaître, à saisir les mots invariables, tels que les prépositions, qui gouvernent les cartes, les adverbes, les conjonctions de coordination et de subordination. On détermine leur nature exacte. On les analyse et on les traduit. On voit quels sont leurs rôles dans la phrase ou dans le texte. Quels sont les mots qu'ils influencent, quels sont les mots dont ils changent de sens et ainsi de suite. Les problématiques d'objet, directs, indirects, voire circonstanciels, sont la dernière étape. On les identifie, on les analyse et on les traduit en français. Quand cela est fait, quand cette analyse grammaticale, voire même logique, est faite, on va observer la traduction littérale. C'est sur cette partie que portent notre travail, nos activités. C'est là que nous mettons l'accent aujourd'hui, tout comme la dernière fois. La traduction littérale, on perçoit déjà le sens. C'est parce qu'on a pris la peine de classer les mots, les expressions, les groupes minaux. Selon la syntaxe française, sujet, verbe, complément. Et quand cela est fait, on traduit maintenant dans un meilleur style. Un style plus attrayant, plus intéressant. Ceci, Young était dit, nous allons procéder, après avoir respecté les états, bien sûr, à la traduction méthodique du corpus. Pour ce faire, on relit le corpus et on va le traduire en ayant pris soin de classer les mots selon la syntaxe française dans le bon ordre. Nous allons procéder en ayant pris soin de classer les mots et on va le traduire en ayant pris soin de classer les mots. Nous allons procéder en ayant pris soin de classer les mots et on va le traduire en ayant pris soin de classer les mots. Nous allons procéder en ayant pris soin de classer les mots et on va le traduire en ayant pris soin de classer les mots et on va le traduire en ayant pris soin de classer les mots. Bien, proposition de traduire en ayant pris soin de classer les mots et on va les mots et on va le traduire en ayant prévu en ayant ?! eti et ouden aletez et recassin osper demu akuseste basante aleteian outo y men un or donc ceci on rappelle que dans la suite ce qui a été traduit précédemment dans la dernière séance et même dans la correction faites tout un début de séance outo y men un or donc ceci osper ego l'ego comme moi je le dis osper comme ego moi l'ego je le dis on a déjà dévoqué ou pas la première personne mais il insiste encore le pronom personnel ego moi c'est moi qui le dis et pas quelqu'un d'autre comme moi je le dis et recassin et ti ils ont dit ou quelque chose ou peu de choses recouden aletez ou rien de vrai ils ont dit quelque chose ils ont dit peu de choses soit ils ont dit peu de choses ou encore ils ont dit ils n'ont rien dit de vrai dans tous leurs discours ceux-là ceux qui ont parlé l'huméris dé parce qu'il va s'appuyer sur des faits comme il a souvent révélé dans les dernières phrases les phrases précédentes ou mentoï madia ou andres a tenaïe ou homme a tenaïe vous n'entendez pas du moins vous n'entendrez pas du moins vous n'entendrez pas du moins des discours élégamment dit remassi tecaï ou numassin des choses dites des pensées prononcées ou encore des noms ou des kekosme menous ni ornés donc rien de ce que je vais dire ne sera ornés ornés c'est-à-dire déguisés en pelis avec un style très élégant dans le verbe kekosme menous on voit l'adjetif français cosmétique qui est dérivé de là cosmétique qui sert à orner à maquiller donc de tout ce que moi je vais dire il n'y aura aucun maquillage aucun ornement osperoi tutone tutone comme sont ceux de ceci comme sont les paroles de ceci comme et le discours de ceci donc eux ils ont maquillé ils ont orné leur discours avec de belles phrases mais ce ne sera pas mon cas à moi Socrate dit-il halalegomena et ike mais des choses dites au hasard teus monomastin avec des noms avec des termes et pitu coussin les premiers venus donc tout ce que moi je vais dire je vais le dire de manière naturelle sans trop réfléchir sans trop penser au style à la forme non je vais dire ça tel que ça me vient c'est ce qu'il exprime ici là c'est ce qu'il exprime c'est ce qu'il exprime idéalement caïmédeïs humone et que nul de vous et que aucun de vous trouve qu'est-ce à toi à nous ne s'attend qu'il en soit autrement on revient c'est très intéressant ici car j'ai confiance les choses que j'ai dit être vraies quand il a confiance en les choses qu'il dit parce qu'il sait que ces choses sont vraies il sait que le discours que lui il va tenir qu'il tient est vrai il n'y a aucun mensonge aucun maquillage il n'y a aucune entourloupe là-dedans lui il dit les choses telles que ça lui vient parce que c'est la vérité il n'a rien à cacher il demande donc à ses membres du conseil de ne s'attendre à rien de lui à rien d'autre que la vérité de sa part donc on n'attend pas de belles phrases de beau discours non qu'on ne s'attende qu'à la vérité ou d'égard an de beau prépoy ou andres tédé télikia osper meirakio platon télogus et humas et sienaï et sienaï pardon ou d'égard an de beau prépoy car certes il ne conviendrait pas ou andres tédé télikia ou on m'atteigne à mon âge à cet âge à cet âge où je suis il ne conviendrait pas et humas et sienaï et sienaï de me présenter devant vous osper meirakio comme un adolescent platon télogus qui façonne les discours façonner veut dire qu'on prend le temps on prend la peine de bien ficeler de bien organiser les discours ici dont il n'a plus au moins on n'a plus ce temps-là de s'asseoir de réfléchir à comment améliorer embellir sinon il va dire les choses à coeur ouvert tel que ça lui vient sans trop réfléchir parce que ce sera la vérité bien la consigne de travail pour la prochaine séance après cette traduction littérale sera de produire une traduction dans un style un peu plus un peu plus soutenu comme cela a été fait au début de de nos activités donc reprenez 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 la traduction littérale que nous avons faite et traduisez une traduction entière et dans un très bon style de tout ce qui a été dit de tout le discours que Socrate a tenu ce sera corrigé à la prochaine séance et comme tout amateur de lettres classiques nous nous sommes aidés de manuel que vous pouvez lire devant vous cette bibliographie qui apparaît et donc la prochaine c'est une autre prochaine activité pour que rassure l'exode de Socrate la troisième partie maintenant donc là aussi nous allons traduire littéralement le texte mais avant nous allons corriger ce qui le devoir qui a été donné en cette fin d'activité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501